Attention, c'est un moment très important du championnat de France. La grande Isabelle Severino joue le titre à cet instant. Elle est en tête, elle a vu Ludivine Furnon tomber. Sera-t-elle aussi sûre ? Elle part de loin. Salto avant, parfait. De toute manière, elle est très très décidée. Car c'est le moment ou jamais pour elle de décrocher le titre. C'est la première fois qu'elle est en position confortable pour emporter ce titre. L'année dernière, c'était Laetitia Bégué. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'elle a su garder son état de forme complètement depuis les championnats du monde. Elle a une fraîcheur étonnante. Salto avant. Alors que d'autres gymnastes ont un petit peu relâché. Ce n'est pas son cas. Elle va nous expliquer tout cela en fin d'émission. Car elle sera sûrement notre première invitée. J'espère pour elle que tout va bien aller jusqu'au bout. Parce qu'elle mérite incontestablement d'être aujourd'hui championne de France. Les poissons la sentent très sûrs, très engagés. On a l'impression qu'il ne peut rien lui arriver. Et elle dégage beaucoup de sensualité dans son mouvement, d'expression corporelle. Elle a beaucoup d'atouts pour... Ça sort. Oui ! Et double vraie et demi. C'était bien. Très bien. Elle a passé le plus dur. Allez, formidable. C'est Isabelle Séverino avec son entraîneur. Yves Thierry Père, son entraîneur, oui. Alors, on va regarder Michel Boutard pour la beauté de l'image, cette envolée d'Isabelle Séverino au-dessus de la poutre. Ça, c'est du beau travail artistique. Vraiment, elle a... Beaucoup d'assurance, là. Voilà, double vraie et demi. Moi, vraiment, je suis... C'est la seule faute qu'elle a commise, ce grand pas. Alors, je vous dirais que la petite cancoteau...